Bonjour, ici Geoffroy Ménard, je suis agroéconomiste au CETAB, l'auteur du registre de récolte qu'on va regarder en détail aujourd'hui. Alors, voici mon plan pour la présentation. Si vous la regardez sur YouTube, vous pouvez utiliser dans la description du vidéo ce plan avec les minutes et secondes correspondant au début de chaque section. Donc, en cliquant sur leur timestamp, la minute-seconde de chaque section, vous allez pouvoir amener le vidéo à l'endroit où la section est présentée. Donc, accéder directement à des sections spécifiques de la présentation. On va commencer par aller chercher le fichier. Donc, je suis sur le site du CETAB, dans la section outils, dans la page du registre de récolte. Et on a ici deux versions. Je vais montrer dans ce plan-ci la version Excel qui fonctionne avec des macros. Donc, on va la télécharger. Vous pouvez le faire ouvrir sur place ou l'enregistrer. Cependant, le fichier que vous allez enregistrer, ou même si vous l'ouvrez sur piastres, c'est la même affaire. Le navigateur va le télécharger puis ensuite de se l'ouvrir. Juste pour vous dire que ce fichier-là, c'est un XLTM. Ça, ça fait en sorte que quand vous l'ouvrez, il n'est comme pas en mode d'édition de ce fichier-là. Il est en mode, il est comme s'il ouvrait un nouveau fichier qui n'avait pas d'identité, qui n'avait pas d'identité. Il va falloir enregistrer sur votre ordinateur. J'ai fait ça pour éviter que tout le monde maintienne le même nom de fichier, puis qu'après ça, il me les envoie pour des besoins de soutien technique, puis que tous les fichiers, ça apporte le même nom. Donc, vous allez être obligé, si vous ouvrez le XLTM comme ça, vous allez être obligé de l'enregistrer dans un autre fichier pour pouvoir sauvegarder les changements. La première chose à faire quand on ouvre le fichier, c'est faire activer le contenu dans la barre jaune qui s'ouvre en haut. Ça se peut que vous ayez une autre fenêtre de dialogue au lieu de la barre jaune en haut. Ça, c'est probablement parce que vous avez une vieille version d'Excel. Puis, je dois vous avertir que les versions probablement 2013 et précédentes, ou peut-être 2010 et précédentes, ne risquent de ne pas fonctionner avec certaines macros. Donc, quand on active les macros, la macro d'ouverture de fichiers, la macro, c'est ce qu'ils appellent le contenu actif. Quand on l'active, c'est ce qui part pas à l'ouverture du fichier. Donc, le XLTM étant un modèle de document, on vous suggère fortement de l'enregistrer dans un fichier de travail. Donc, je vais aller chercher mon dossier de travail ici. J'en ai créé un vierge pour les besoins de la démonstration. Et on va l'appeler registre de récolte. Je vais vous donner le nom que vous voulez, mais ce qui est suggéré, c'est ça. Et il va s'enregistrer en XLSM, soit un classeur Excel normal avec macro. Je l'enregistre, fait que mon fichier va maintenant être créé. Bon, ensuite de ça, on a un message qui part pas pour vous informer qu'il y a des données présentes dans le registre qui est là juste pour vous aider à comprendre comment la saisie des données fonctionne, puis vous suggérez de les remettre à zéro en utilisant la fonction réinitialiser les données du classeur qui est dans la feuille paramétrage. Bon, dans la section accueil, dans la feuille accueil, ici, on a un guide de démarrage rapide, ici, qui nous explique les trois différentes sections dans le classeur qui fonctionnent par couleur. Donc, en brun, la feuille de paramétrage, c'est là qu'on va spécifier notre liste de produits et nos listes de sites de production. Et il y a quelques options paramètres qu'on peut personnaliser. En vert, on a la feuille de saisie. Toutes les données de récolte de l'année vont être saisies dans cette feuille-là. Puis, en bleu, on a différentes feuilles d'analyse. Donc, ici, on a la feuille dans laquelle on fait la saisie. Le principe directeur, c'est ça que, c'est la façon que je travaille dans la plupart de mes registres. C'est qu'on utilise, on formate ça sous forme de base de données. C'est-à-dire que chaque ligne est une nouvelle entrée, comporte un ensemble d'informations différentes. Puis, la donnée qu'on veut noter, qu'on va vouloir comparer dans plusieurs dimensions, dans ce cas-ci, c'est la quantité de produits récoltés, on va utiliser une seule colonne. Au lieu d'utiliser plusieurs colonnes, supposons qu'il y en a qui travaillent comme ça, ils mettraient, je ne sais pas, chaque colonne serait une semaine. Puis, dans la colonne, on indiquerait le nombre de quantités pour cette semaine-là. Ou chaque colonne serait un produit. Puis là, pour associer la quantité au produit, on choisirait la colonne. Au lieu de ça, la façon de travailler en base de données, c'est qu'on a une colonne pour la quantité. Puis après ça, toutes les autres dimensions dans lesquelles on pourrait vouloir décortiquer nos sommes, nos informations à la fin de l'année, on l'inscrit dans d'autres colonnes. Donc, on n'utilise pas des colonnes pour identifier le produit. On utilise une cellule dans laquelle le nom de produit va être inscrit. Même chose pour les formats, les dates, les sites. On aurait pu imaginer un registre semblable. On n'aurait pas cette colonne-là ici. On n'aurait pas la colonne site. Mais on aurait quatre colonnes, chacune représentant un site de production différent. Donc, récolte en serre, récolte dans les chaînes numéro 1, récolte dans le chaînes numéro 2. Si on veut être capable d'analyser ça facilement, avec des tableaux croisés dynamiques, puis c'est ça la méthode que je préconise, c'est mieux de les formater comme ça. Tableaux croisés dynamiques, on va voir ça quand on va regarder les rapports de récolte. C'est vraiment la façon, le type des données qui nous permettent d'assembler, de croiser des données, puis sans toucher aux données sources. Puis ça travaille vraiment très bien. Donc, ici, j'ai un exemple avec plusieurs récoltes déjà rentrées. Ce qu'on voit, première colonne, c'est la date. Et ce qu'on voit, c'est quand on a une date qui se répète, puis ça va être important de répéter la date pour les données d'une même journée, parce que ça, ces données-là vont être analysées numériquement par Excel après. Donc, s'il manque la date pour un point de données, pour une ligne, il ne saura pas à quelle date l'affecter. Quand on inscrit une date, pareil à celle d'en haut, il se met en plupart. C'est un formatage automatique, mais la date est là. S'il manque la date ici, ça ne fonctionne pas. Il va mettre une ligne, c'est un autre formatage automatique, mais il y a une ligne verte pleine qui se met entre les dates différentes pour nous permettre vraiment de le distinguer. Ça nous permet visuellement de voir que ces trois saisies-là sont pour une date donnée. Ici, on a une saisie du seul. Ici, on a deux lignes correspondant à une autre date. Dans la deuxième colonne, on va inscrire les sites de production. Ah, puis en passant, pour la date, une chose qui est pratique, je vais saisir une nouvelle ligne pour vous montrer. Il y a un petit raccourci ici de flèche juste pour amener à la fin du tableau. Ici, on a un bouton ajouter une ligne. Par défaut, il va inscrire la date d'aujourd'hui dans la ligne. Puis, ensuite de ça, hip-hop, le menu déroulant des sites. Donc, si on va sélectionner le site de production, on pourrait aussi l'écrire. On pourrait le taper avec le clavier. Je ne sais pas pourquoi. En faisant une tour, il m'a amené. Ah, c'est parce qu'il aurait fallu faire table. Il faut faire table pour passer à la cellule de droite. Sinon, il descend de la... Il descend d'une colonne puis il nous amène à la colonne suivante. Bon, je retourne à la fin. Bon, de troisième colonne, on rentre le produit. Donc, en cliquant sur le menu déroulant, ici, j'ai mon ensemble des produits. Encore une fois, on pourrait aussi choisir de l'écrire. Quand on a déjà... Quand il trouve des éléments à rentrer dans la même colonne, des éléments déjà rentrés, Excel nous suggère une complétion automatique. Dans ce cas-ci, l'arabiole. Là, je fais le temps à l'erreur de faire Enter, ce qui me ramène en haut. Donc, il faut se rappeler de faire table pour passer à la cellule suivante. Maintenant, le format. Normalement, à moins qu'il y ait un bug, les formats qui nous sont présentés ici vont être les formats qui correspondent à ceux qu'on a spécifiés pour le produit. On va voir ça tantôt dans la feuille paramétrage. Donc, je choisis le format. Puis, ensuite de ça, la dernière colonne, c'est celle dans laquelle on va écrire notre quantité. Dans ce cas-ci, le nombre de bottes de rabioles. Le nombre de bottes de rabioles récoltées. On peut aussi, au lieu de saisir les informations dans la ligne, dans le tableau directement, on peut utiliser un formulaire. Un formulaire, c'est ce qu'on appelle une boîte de dialogue ici, comme une autre fenêtre avec des champs. Puis là, on va pouvoir cliquer la date. OK, on a dans les options, on a les dernières dates, dont celle d'aujourd'hui, avec des chiffres de quantité. On peut l'écrire ici avec notre clavier ou on peut utiliser les flèches pour incrémenter de 100, de 10 ou de 1 unité. En un clic, on sélectionne le site, le produit et le format correspondant au produit. J'ajoute une ligne. dans la feuille de saisie, toutes les données, toutes les informations sont saisies dans un seul tableau. Je vais faire une courte démonstration rapide d'une saisie pour une récolte. Donc, j'ai un petit raccourci ici pour m'amener à la fin du tableau. J'ai un bouton. On pourrait, si notre feuille est déverrouillée comme c'est le cas en ce moment, je pourrais aller amener la sélection de cellules en dessous du tableau de la date et saisir une date. Ce que je viens de faire, c'est le raccourci clavier contrôle point virgule pour entrer la date d'aujourd'hui. Je pourrais aussi écrire une date manuellement comme ça. Quand il reconnaît qu'on a rentré une date, il l'inscrit dans le format spécifié dans le paramétrage dans ce cas-ci année, mois, jour. En deuxième lieu, on va rentrer le site. Il y a un menu déroulant sur la cellule parce que c'est important que tous les noms de sites soient écrits de la même façon. Il ne faudrait pas avoir serre au singulier, serre au pluriel, serre avec un espace après parce que les données, toutes ces informations-là vont être compilées après ça par le logiciel. Donc, on clique sur la petite flèche ici pour avoir l'accès à nos menus déroulants. Ici, j'ai l'ensemble des produits de la ferme qui sont spécifiés dont la liste est spécifiée dans le paramétrage. Cette liste-là en ce moment est universelle. c'est-à-dire que peu importe le site que j'ai choisi, j'ai la même liste parce que je n'ai pas activé le paramètre produit par site qu'on va voir tantôt. Donc, j'ai inscrit un produit. Là, j'ai une liste déroulante des formats correspondants aux différents formats que j'ai spécifiés pour mon produit. Puis ici, on va rentrer notre nombre. Ça peut avoir des décimales aussi. qui a un sens qu'on a des unités. On peut utiliser le bouton ici ajouter une ligne auquel cas il a inscrit la date d'aujourd'hui puis hip-hop-hop le menu pour le site. Donc, je pourrais rentrer mon champ. J'ouvre mon déroulant. On peut toujours écrire une entrée au lieu d'utiliser le menu déroulant. comment Excel fonctionne, ce qui est un peu différent de Google Spreadsheet, c'est que quand on a inscrit quelque chose, du moment qu'il détecte qu'il reste une seule possibilité d'un autre texte inscrit dans la même colonne à partir de ce qu'on a écrit. Fait que rendu ici, il reste plus d'autres possibilités dans ce qui a déjà été rentré dans cette colonne-là que 5 avec une fermeture de parenthèse donc il me le suggère. Si je mets un cas, il suggère le G tout de suite parce que il y a toutes les cellules qui commencent par coffre sont des cagés dans la colonne. Il faut comprendre qu'il ne propose pas les éléments qui sont dans la liste déroulante. mais il propose des éléments qui sont dans la colonne. C'est pas aussi pratique que Google Spreadsheet qui va proposer des éléments de la liste déroulante. On peut aussi faire une saisie en affichant un formulaire. qui fait que le formulaire c'est une petite fenêtre ici qu'on peut qu'on peut dans laquelle on peut cliquer sur nos nos données nos données au lieu au lieu de au lieu de les inscrire dans le tableau directement. Je viendrai modifier mes affaires comme ça. ici notre sélection une fois qu'on a 16 des données les sélections restent pareil parce que comme ça si on entre plusieurs fois la même date la même site on a que le produit et nos quantités à changer les quantités on peut les inscrire en chiffres comme ça ou utiliser les flèches pour incrémenter de 100 de 10 ou de des unités la façon que je vais juste faire un petit aparté pour expliquer pourquoi les données sont saisies comme ça c'est que pour être capable de travailler avec des tableaux croisés dynamiques qui est la méthode d'analyse la plus commode quand on veut croiser plusieurs dimensions de données c'est à dire si on veut comme Nascossi être capable d'après ça de sortir des analyses de récolte par produit et par site par produit et par date par produit par format ça va être beaucoup plus facile si nos données sont formatées comme ça et qu'on utilise des tableaux croisés dynamiques pour l'analyse par exemple ici j'ai mes produits j'ai mes formats puis j'ai mes sites mais ce tableau là il n'est pas construit il n'est pas construit avec des formules il n'est pas construit manuellement il est assemblé par Excel à partir de ces données pour être capable de travailler aisément avec des tableaux croisés dynamiques on doit mettre toutes nos valeurs qui est analysées dans un seul tableau et non pas comme les gens ont tendance à faire séparer cette valeur là et aller la disposer en plusieurs colonnes et se servir de la colonne pour identifier une autre valeur par exemple on aurait une colonne champ numéro 1 champ numéro 2 serre grand tunnel et au lieu d'avoir cette colonne là qu'on inscrit le site dedans on viendrait placer dans l'une ou l'autre des colonnes en fonction du site dans lequel on veut affecter notre notre valeur notre quantité si on travaillait comme ça en mettant des sites différents mais ça limiterait vraiment nos synthèses parce que chaque quantité par site serait des valeurs différentes donc on pourrait pas avoir notre total par produit indépendamment du site donc moi je travaille tout le temps en formatant mes tableaux de saisie pour qu'ils fonctionnent comme des bases de données fait que chaque nouvelle saisie de quantité de produits de format de dates différentes va être sur une nouvelle ligne les données qui sont là sont à titre démonstratif on va les supprimer après juste pour vous expliquer un peu les formatages du tableau il y a des formatages conditionnels qui est une fonctionnalité de Word qui va mettre en plus les dates répétées de sorte pour faciliter le visuel pour l'alléger pour que chaque journée soit séparée par une ligne pleine puis à l'intérieur d'une même journée on n'a pas de ligne horizontale puis les dates répétées sont plus pâles fait qu'on a juste la date la première date de la série de lignes de la même journée qui est enfoncée c'est bien important de toujours inscrire la date pour chaque ligne même si c'est une répétition de la date précédente parce que quand ces données vont être compilées si j'ai une ligne sans date il va pas le chiel va pas aller chercher la date de la ligne précédente ça va juste être une donnée sans date affectée les dates il faut toujours les répéter pour s'alléger le fardeau de saisie c'est pour ça qu'il y a un formulaire ou le bouton qui rentre la date d'aujourd'hui automatiquement on peut on peut toujours aussi copier-coller les dates aisément bon les différents paramètres la chose qui est évidemment la plus indispensable à paramétrer c'est la liste de produits et de formats donc ça se présente comme une liste alphabétique avec deux colonnes et à droite on trouve les formats il faut répéter le nom de produit quand on entre plusieurs formats pour un produit parce qu'il faut que du côté de la saisie des récoltes quand on sélectionne un produit ici il faut qu'il soit capable d'identifier les formats qui correspondent aux produits puis le chiel devinera pas que si mes deux lignes suivantes sont laissées vides bien que ces deux formes là se rapporte à l'ail donc on les répète encore une fois comme pour la feuille de récolte disons le visuel est géré pour alléger quand on a plusieurs lignes avec le même produit donc pour ajouter des produits on va simplement cliquer sur le plus avec un 1 ou si on veut si on sait qu'on veut ajouter un produit à 5 formats par exemple on va faire un ajout de plusieurs lignes comme ça pour ajouter plusieurs lignes je donne un exemple ici d'ajout de format donc on va vendre la rabiole en bottes en 2 livres et en sac de 5 livres j'ai acheté trop de lignes je les sélectionne je fais le X pour supprimer des lignes et voilà on peut utiliser le petit icône de tri pour les remettre en ordre alphabétique si on veut ça c'est bien important si on veut renommer un produit il faut utiliser l'étiquette ici si on veut que notre historique de récolte déjà saisie change de nom également sinon on va se retrouver mettons je mettais aubergines au pluriel je les change ici dans ma liste de produits je ne les change pas là ce que ça va faire c'est que mes nouvelles mes nouvelles saisies ne s'appelleront pas de la même façon donc dans mes dans mes rapports de vente je vais avoir celle sous le vieux nom et celle sous le nouveau nom donc si on veut que l'historique saisie suive on doit utiliser cette fonction là puis ça fait en sorte qu'il va aller dans l'historique puis il va remplacer toutes les occurrences d'aubergines de sorte que le nouveau le nouveau nom soit appliqué partout pour ajouter un site même principe on fait le plus ici donc c'est et voilà puis si on utilise les produits spécifiques pour chaque site même chose on clique ici puis ça nous ajoute un site dans lequel on peut spécifier les produits en premier dans la feuille de paramétrage j'ai toute la question des copies de sauvegarde donc ça c'est un système premièrement pour générer en un clic une copie du fichier par défaut on a un dossier de backup ici qui est point backslash backup point dans la nomenclature des dossiers des chemins d'accès windows le point signifie le dossier en courbe c'est pas spécifique à windows c'est pas mal l'ensemble de l'informatique le point c'est le dossier en cours donc ce qu'il va rechercher c'est dans le dossier en cours c'est-à-dire le dossier du fichier si je vais dans fichier information ici je l'ai le mont mon emplacement du fichier puis j'ai un bouton pour pour l'ouvrir fait que là il m'a ouvert mon explorateur de fichiers dans mon dossier de travail qui est ici ça c'est le fichier qui est ouvert il est là j'ai pas de dossier backup dedans mais ça c'est le dossier spécifié par défaut en cliquant ici je pourrais le le modifier fait que je pourrais écrire un dossier qui s'appelle copie de sauvegarde par exemple mais si j'en j'en ai pas créé si j'essaie d'enregistrer le fichier dans le dossier backup ce qui me dit c'est que bon le dossier est pas valide ah ouais là c'est parce que mon dossier est sous le cloud en fait mon fichier est sous le cloud hum hum je vais juste faire une petite correction bon j'ai rouvert mon ordi sur le fichier plutôt que sur le cloud bon fait que ça c'est ce qui arrive normalement là bon il y a ça il recherche ce dossier là ok le dossier mon dossier de travail avec le sous-dossier backup c'est pas valide il existe pas il me demande si je veux créer un dossier backup dans le dossier en cours ça c'est le nom du dossier en cours fait que je vais faire oui puis là il m'aurait enregistré le fichier il a donné ce nom là registre de récolte ma ferme 2021 donc il prend notre nom de fichier actuel il ajoute barre en dessous backup barre en dessous la date et l'heure de l'enregistrement ok fait les bien juste me confirmer qui a enregistré un fichier si j'ouvre mon dossier de travail je vois que j'ai maintenant un dossier qui s'appelle backup et une copie du fichier mon fichier encore ouvert dans excel demeure le même il demeure ce fichier là ici ok fait que ça fait juste me créer un backup comme ça si jamais ce fichier est supprimé et corrompu ce qui est quand même pas si rare dans excel que des fichiers deviennent corrompus par hasard ils sont plus utilisables donc ça ça fait en sorte qu'on peut cumuler des versions de notre fichier de travail facilement fait que d'un coup le backup est fait il va venir ici mettre à jour la date du dernier backup puis si ça nous indique juste ça fait combien de temps notre dernier notre dernière copie de sauvegarde on a une option pour faire des copies de sauvegarde automatiquement ça ça va les faire à l'ouverture du fichier d'ailleurs c'est tout expliqué ici quand vous avez des points d'interrogation bleu ça c'est de l'aide contextuelle qui vient expliquer comment comment les qui nous explique ce qu'on a dans l'interface donc si on active cette fonctionnalité là quand on va ouvrir le fichier il va venir vérifier si le le temps écoulé depuis le dernier backup dépasse le nombre de jours visés entre les backups autrement dit si je mets 5 ici 5 jours entre les backups puis je l'ouvre ça fait une semaine que j'ai pas ouvert que j'ai pas eu de backup les bonnes en faire un automatiquement avec moi typiquement dans mes fichiers de travail je garde je mets ça un jour puis j'active cette fonctionnalité là fait qu'à chaque à chaque nouveau jour où j'ouvre mon fichier ben il fait un backup ces deux cases de la feuille verrouillée ça fait en sorte que vous ne pourrez pas écrire à côté des tableaux puis ça force un peu l'écriture à l'intérieur des endroits spécifiés pour ça c'est pas indispensable c'est juste si il y a des gens que ça rassure que le reste des feuilles soit soit verrouillée mais c'est vraiment pas indispensable ça fonctionne bien sans que tout soit verrouillé mode développeur c'est 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 plus moi qui tu lis ça vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper mais des fois qu'on voudrait recoder le fichier ou en tout cas ça enlève ça va permettre de savoir afficher différentes affaires qui sont cachées etc bon les autres paramètres ouvrir le formulaire de saisie automatiquement le formulaire de saisie c'est cette fenêtre là donc ça fait en sorte que quand on va ouvrir le fichier ou qu'on va aller dans la feuille de récolte ce formulaire va s'ouvrir tout seul si on veut saisir les les récoltes à l'aide de cette fenêtre là on est aussi bien je pense de garder cette fonctionnalité activée bon les variétés ça c'est une colonne supplémentaire qui est ici qu'on peut utiliser pour noter différentes variétés si jamais c'était si jamais c'était important pour nous pour la gestion là les variétés eux il n'y aura pas de liste déroulante autre que celle qui apparaît là qui est celle qui sont des suggestions de world le pour faire apparaître les suggestions on fait la touche alt flèche par en bas les suggestions que ici c'est c'est toutes les éléments qui ont été inscrits dans cette colonne là mais pour les variétés on peut pas créer de menu déroulant le par pour chaque produit pour ça aurait été ce serait complexifié pas mal la liste quand cette fonctionnalité est activée on a une nouvelle boîte ici variété pour quand on l'inscrit avec le formulaire catégorie classement même chose c'est une autre colonne supplémentaire catégorie numéro 1 numéro 2 c'est ça ajoute une colonne ici maintenant j'ai pas montré tantôt mais dans notre formulaire de saisie on a des plus fait que ça c'est si on veut ajouter si je veux ajouter par exemple un format mon aïe ben je fais le plus qui unité qui nous mettons les détresse taille fait que j'ajoute tresse ça va me l'ajouter ici puis si je vois dans ma liste de produits ici on va voir que maintenant j'ai une ligne pour les traits style dans ma liste de produits formants bon les équivalences en kilos ça c'est relativement complexe c'est si on veut ramener nos unités nos différents formats de chaque produit là un dénominateur commun parce qu'on pourrait vouloir c'est-à-dire si on a des carottes en botte puis des carottes en kilos ou des produits qui se vendent pas nécessairement en botte mais qu'on pourrait vendre en sac de 2 livres en sac de 5 livres puis si on les garde sans cette fonctionnalité là ben puis si on fait une analyse synthèse comme ça ben pour nos si on prend les carottes par exemple ben ça c'est mes 4 formats différents dans lesquels mes carottes ont été saisies fait que ce que cette fonctionnalité là propose les équivalences en kilos c'est de dire si je veux avoir mon total de kilos de carottes récolté dans l'année mais je peux assigner une valeur moyenne en kilos pour mes bottes de carottes puis tout ramener ça à ce dénominateur commun là qui est le kilo puis l'affiché là comme comme je l'ai ici là il est par site je pourrais juste enlever les sites là j'ai mon total de kilos pour chaque produit fait que chaque 2 livres 5 livres bottes etc est ramené à kilos pour que ça fonctionne je vais juste remettre mon site dans les colonnes pour que ça fonctionne il faut que dans notre liste de produits de format ici ben le poids moyen de chaque format qui est pas un kilo il faut que tous les poids moyens soient spécifiés la façon que ça fonctionne c'est que dans notre registre de récolte ici ben on a une colonne qui sont les kilos fait que là pour chaque pour chaque valeur qui est entrée ici ben lui il va aller rechercher l'équivalent kilos qu'il y a dans ma liste de produits format ici puis il va multiplier ce chiffre là avec le facteur de correction de sorte que par exemple si l'homme et tomates cerises 165 grammes bon j'ai 3 j'ai 3 casseaux de 165 grammes de tomates cerises ben ça ça équivaut à point 495 kg c'est sûr que ça permet puis c'est à partir de ces chiffres là que nous nos compilations ici vont être faites ça va être bien important si vous voulez utiliser cette fonctionnalité là que tout 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 les les formats que vous voulez avoir comptabilisé en kilos est leur poids moyen spécifié ici dans cette dans cette section là il ya un petit feature que j'ai programmé pour essayer de remplir automatiquement les toutes les les lignes où on aurait un livre deux livres ou un kilo d'inscrits ok fait que ce qui vient faire il détecte que ici j'ai un kilo et détecte que j'ai deux livres je pourrais le je pourrais le refaire ici à le kilo le kg tout seul marche pour moi deux livres en faisant remplir il détecte que j'ai deux livres fait qu'il met deux fois 454 grammes fait qu'il les renseigne automatiquement comme ça puis après ça bien c'est à nous de compléter le pour les autres je viens d'aller corriger la détection du kilo c'était juste parce que le côté en majicule puis qu'on y considérait comme une lettre différente ça c'est ça pour les équivalents 100 kg maintenant les produits spécifiques pour chaque site un tantôt j'explique quand on sait si on avait une seule liste de produits peu importe le site mais ça peut être plus commode pour faire la saisie que nos produits soient séparés par site parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes produits dans chaque site fait que là en activant ça ça vient remplacer ma liste simple de deux sites qui était juste une petite liste à une colonne ça remplace par un tableau où chaque site est une colonne puis l'on va venir spécifié ici le pour chaque chaque site donc si j'ai notre liste de produits bon pour chaque site ce qui va faire en sorte que quand on voit ici le sélectionné notre site bas ça réduit la liste de produits disponibles aux produits qu'on a identifié dans le tableau des produits par site c'est la même chose ici qu'il va nous mettre il va ajuster la liste déroulante là en fonction des produits paramétrés pour chaque site on peut ça va être important de garder une cohérence entre les produits que ici et les produits que ici cette liste là si les produits par site sont activés cc liste là qui vont déterminer ce qui est disponible dans la liste déroulante si sinon ça va être cette liste là si on a une seule liste universelle ça va être les produits identifiés dans cette ce tableau aussi par contre les formats ils viennent toujours de ce 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 tableau aussi donc si on a un produit ici comme c'est le cas là j'ai dit j'ai le basilic ici mais je l'ai pas dans cette liste là fait que j'ai il me proposera pas là si je rentre le basilic j'ai pas de format qui me sont proposés à ce moment là il faudrait que j'en ajoute et d'ajouter le sac de basilic qui est probablement à la fin du tableau non où ce qui est mon sac de basilic je recommence j'ajoute mon format de basilic je vais voir dans ma liste de produits voilà il est ajouté à la fin il me restait juste à leur trier par l'alphabétique mon basilic il a avec nouveau format bon l'autre option là c'est assez simple actualiser les rapports l'ouverture de la feuille j'ai parlé de ses rapports là qui sont montés automatiquement par excel ben normalement ils sont pour leur mise à jour se fait pas en temps réel autrement dit si je fais des modifications le ici à mon à ma base de données de récolte ce qui est affiché ici va pas nécessairement à suivre fait ce que ce paramètre le fait c'est l'obligé à quand on ouvre un tableau synthèse lui va mettre à jour là ce qui est affiché l'eau et ici c'est pour si on veut suivre nos récoltes à au fur et à mesure puis on cesse des récoltes on pense pas à mettre à jour le note notre tableau ici pour l'on peut le faire manuellement mettre à jour un tableau croisé dans en faisant un clic droit dessus puis en allant à actualiser ici c'est cette cette action là qui est fait l'automatiquement quand on rentre dans la feuille si ce paramètre l'eau est activée les autres options basse et les formats de date fait que si je me mettons je mets ce format là je viens ici ben là toutes mes formats sont différents ça c'est mes deux formats de date préférées le long locaux mais si on veut on peut écrire d'autres formes au fait que maintenant qu'on voudrait avoir un jour mois année à quatre chiffres on l'écrit comme ça ici j'ai un exemple de comment ça va être affiché premier jour de la semaine c'est que quand les 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 récoltes sont regroupés par numéro de semaine c'est ce qui permet l'eau dans certains tableaux de synthèse comme c'est le cas par exemple ici de voir l'évolution non pas par jour mais par semaine on met le numéro de semaine dans les colonnes pour les regrouper un peu plus que si chaque jour était chaque colonne était une journée ben fait que les les produits qui sont récoltés dimanche si on veut qu'ils soient qu'ils fassent partie de la semaine précédente la semaine du samedi d'avant on va venir mettre premier jour de la semaine lundi si on veut que le dimanche fait parce qu'il fasse partie de la semaine suivante la nouvelle semaine on va mettre premier jour dimanche ici bon on a créé un nouveau tableau d'analyse qui va nous permettre je vais le montrer tantôt après qu'on a regardé les tableaux prix prédéfinis puis réinitialiser les données de classement mais ça va tout vider le les le registre de récolte s'il a pour démarrer à neuf ainsi que la liste de produits formats et produits par cette notion on veut on va maintenant regarder les rapports les rapports ce sont des feuilles en bleu ce sont des compilations de données des données brutes qu'on trouve dans le la feuille de saisie des récoltes donc c'est ce sont les les sommes par produit par site par format de des données qui sont inscrits si assemblées automatiquement par excel par la fonction de tableau croisé dynamique donc ça ici c'est un tableau croisé dynamique dans lequel on a demandé à excel de compiler les quantités donc la colonne quantité quantité de ce tableau là compter les quantités et les séparer selon l'identification des produits des formats et des des champs donc ce qui fait c'est qu'ils remplissent le tableau ici à partir de ces données là et il crée toutes les associations les compilations des sommes qu'il faut pour générer ces chiffres là quand on va faire des modifications dans la feuille de saisie ici les modifications vont se faire dans ce chiffre là mais c'est pas instantané les données des tableaux croisés doivent être actualisé pour après leur création le dos on doit les faire actualiser pour qu'elle soit à jour avec les données sources cependant j'ai programmé les macros c'est l'option ici le actualiser automatiquement les rapports à l'ouverture de la feuille ça veut dire quand on ouvre une feuille de rapports ben on n'a pas besoin d'aller manuellement faire actualiser ici il va se faire automatiquement sinon il ya aussi dans les options des tableaux croisés dynamique dans l'onglet de données actualiser les données lors d'ouverture du fichier ça va se faire juste une fois le cas qu'on confirme le fichier la prochaine fois qu'on l'aurait ouvre là elles vont être actualisé par défaut on a deux deux quatre feuilles de rapports pré 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 paramétrer celle ci qui est la synthèse des récoltes par produit et par site donc on a les produits sont décortiqués par lignes et chacun de leur format on a le nombre de récoltes de chaque forme ou chaque produit est séparé dans les différents sites de production donc c'est quand même assez détaillé le suivant c'est une évolution si on veut des récoltes par semaine par produit donc on utilise un filtre une segmentation cette boîte là c'est ce que excel appelle un segment juste une interface là pour un filtre donc on peut venir ici sélectionner le pro le ou les produits qu'on veut qu'ils affichent donc on tient le bouton contrôle pour ajouter des produits quand on relâche contrôle image au le fichier avec nos différents produits ici les les récoltes sont regroupés par semaine parce que si on mettait des dates individuelles ça ferait un très très grand nombre de colonnes fait que ça c'est les deux tableaux de base qui sont proposés si on utilise la fonction d'équivalence en kilos pour ramener tous nos différents formats en un dénominateur commun qui est le kilo là vous remarquerez quand je désactive et je réactive la fonction j'ai deux nouveaux onglets ici qui apparaissent donc les kilos par site donc ça ressemble à notre tableau synthèse celui là sauf qu'on n'a plus les formats en fait c'est les produits les kilos par produit donc ça fait un beaucoup moins de lignes on a plus deux trois formats par produit et toutes les toutes les récoltes sont regroupés par kilos cependant il faut être prudent quand on utilise cette fonction là parce que si on va voir ici nous notre tableau des récoltes bon pour la fonction par kilos pour qu'elle fonctionne il faut que les kilos soit inscrit dans cette colonne ci puis il est donc une formule plutôt complexe le qui vient chercher qui va calculer les kilos en fonction c'est qu'il doit trouver dans la liste de produits format ce format là et le chiffre de son équivalent 100 kg multiplier ça par les de nombre si dans tous les cas où les les équivalents 100 kg ne sont pas renseignés ici ben on a un chiffre manquant comme c'est le cas ici 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 ok le point d'interrogation c'est ce que la formule retourne quand elle ne trouve pas l'équivalent à kilos dans la liste de produits format donc tout ça évidemment va faire des kilos manquant dans notre dans notre tableau synthèse par kilos ici et dans celui là celui-là c'est le même que l'évolution mais bon un kilo donc sans décortiquer les différents formats on peut vous pouvez facilement vous créez d'autres rapports si vous voulez bon par exemple maintenant qu'on voudrait voir l'évolution des récoltes pour plusieurs produits différents on peut se faire une copie ça c'est une des façons on peut se faire une copie d'une feuille ça c'est un message d'erreur qui arrive parfois quand on crée une copie de feuilles d'un excel à cause qu'il ya des noms de clash qui sont utilisés là c'est un bon il serait pas censé demander ça on a juste à répondre oui pour tout le pour avoir la paix donc on pourrait appeler celui-ci brocoli puis ce qui change pas notre tableau de la feuille d'origine qu'on a copié qu'on peut faire des copies comme ça je n'ai pas pour renommer renommé le titre là où l'autre façon de créer des nouveaux rapports c'est d'en aller dans la feuille paramétrage on a créé un nouveau tableau d'analyse ici supposons qu'on voudrait une analyse vraiment des récoltes par date on va l'appeler c'est juste pour donner un exemple ici c'est le titre complet c'est ce qui va apparaître dans le haut de la page en deuxième ici on a le nom de la feuille donc je vais l'appeler date une clé une feuille qui s'appelle date avec mon le titre complet en haut récolte complète par date maintenant ce qu'on nous offre c'est d'utiliser l'assistant qui est un macro là que j'ai programmé qui pose des questions pour monter notre tableau croisé donc ici ce qu'on a c'est le choix entre les données qu'on analyse ce que c'est les quantités du format original ou les des quantités d'équivalent 100 kg donc c'est plus fiable d'utiliser les quantités d'origine le j'ai pas de le j'ai mon total de quantité le nombre d'unités de whatever qui a été récolté dans toute l'année 1932 qu'est-ce que je veux mettre dans les lignes mais moi j'aurais envie de mettre les dates j'ai poste option là ici juste pour vous montrer le si maintenant je mettais les produits je remette les semaines on va mettre les dates après une crime décortique le total qu'on avait en tout les numéros de semaine là ça ferait du sens de décortiquer ensuite les colonnes en produits donc je mets les produits ici les moments je vais afficher des totaux je dis non plus que ça dit c'est qu'on peut utiliser le volet ici là pour peaufiner notre tableau là je sais pas pourquoi il a mis format à place de produits bon là j'ai mis produits dans les colonnes fait qu'il me décortique mes colonnes en produits là les évidemment toutes les colonnes sont beaucoup trop large la façon la plus simple de régler ça c'est je sélectionne toutes les colonnes dans la feuille je la rétrécis sélectionne toutes ces en tête l'eau toute la ligne des en tête je vais changer l'orientation pour les mettre vers le haut comme ça je vais à côté en bas colonne si je peux la permettre de la plage et voilà maintenant j'ai mis produits en colonnes mais semaine en ligne je pourrais décider plutôt d'utiliser un filtre pour les produits donc je le mets ici un petit fil qui est apparu en haut donc je peux choisir mes produits à la fois mettons mes aubergines que j'ai toutes les semaines durant lesquels les aubergines ont été cueillis récoltés dans les j'ai probablement plusieurs formats différents je veux les mettre en colonne et voilà mes récoltes d'aubergines décortiqués par semaine si je voulais mettre les dates précises au lieu des numéros de semaine j'enlève les numéros de semaine j'ajoute les dates les me les regroupe en année puis un trimestre puis en plus une fin total je suis en train de vous montrer un peu comment manipuler les des tableaux croisés les dates c'est touché parce que l'excel va toujours vouloir faire des manipulations date puis les regrouper donc une des façons de régler ça c'est de faire un clic droit dessus puis on va on va faire dissocier et voilà il met les dates originales fait que c'est une façon de travailler avec des tableaux personnalisés on peut supprimer là comme bon nous semble les des tableaux de les feuilles de rapport à la supprimant la feuille tout simplement fait que ça fait le tour des fonctionnalités du registre de récolte version excel